... Une star américaine qui fait ses courses sur le marché d'Arras, l'image n'est pas banale. Ce matin, les emplettes de Rosanna Arquette ont fait sensation. Le temps d'un week-end, la comédienne est l'invité d'honneur du festival. Elle symbolise un petit peu la révolte face à Hollywood. C'est quand même la thématique de ce festival. C'est l'autre Amérique, donc une autre vision de l'Amérique. Et elle, quelque part, elle a toujours été un petit peu en rébellion, tout en étant dans le système quand même. Mais elle a de temps en temps ses coups de colère. Et son film, La Recherche de Débravinger, est complètement dans cet esprit-là. L'an dernier, pour la première fois, Rosanna Arquette est passée derrière la caméra. Sa sœur Patricia, Sharon Stone ou ici Chiara Mastroianni, une trentaine de comédiennes se sont confiées à elle. Un cinéma du réel, exclusivement féminin, qui la rapprochait de ses petites camarades. C'était une expérience magnifique pour moi de sentir que je ne suis pas la seule dans le voyage que traversent toutes les femmes. J'ai longtemps cru que j'étais isolée et que j'étais la seule à ressentir cela. Et nous ressentons tous cela, vous savez. Tout spécialement à Hollywood, à moins d'être Julia Roberts. On ne respecte pas les autres actrices. En devenant réalisatrice, Rosanna Arquette a chassé à toute vitesse l'image trop simple d'une jolie comédienne. À Arras, les spectateurs découvriront aussi le talent d'une femme, indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada